Bonjour à tous, ce matin, honneur à Paul Pogba qui s'affiche en une de l'équipe. Le milieu de terrain a porté les bleus vers la victoire aux Pays-Bas avec une grande performance et un but superbe. Il récolte les hommages quelques jours après avoir essuyé les critiques. A noter que la presse néerlandaise est plutôt fataliste à l'image de Sportvereld qui considère que sa sélection n'était tout simplement pas assez forte pour inquiéter les bleus. En Espagne, Marca s'inquiète pour Zinedine Zidane après la blessure de Sergio Ramos. Le défenseur manquera six semaines de compétition mais surtout il rejoint Casemiro et Modric à l'infirmerie du Real Madrid. Le journal fait également un point sur Lucas Piqué qui s'est dit fatigué des polémiques inutiles et a annoncé sa retraite internationale pour après le mondial. Aujourd'hui, le Barcelona reçoit une vague de solidarité des médias espagnols et la fédération travaillerait déjà à une stratégie pour le faire changer d'avis. Direction le Portugal où tout le monde s'enflamme pour la sélection et surtout le jeune André Silva qui a ébloui tout son monde avec un triplé face au Zilferroé pour sa quatrième sélection. Mais Abola parle également Mercato et assure que José Mourinho souhaite recruter le milieu mexicain Hector Herrera, cadrine amovible du FC Porto. Et on parle aussi de Manchester United en Espagne, d'abord parce que l'ancien Red Devil Chicharito est annoncé à Valence, mais surtout le club anglais suivrait déjà de très près le jeune Fran Villalba, milieu de terrain de 18 ans sorti du centre de formation valencien. En Italie, les médias ont de bien mauvaises nouvelles pour Chelsea. Tout d'abord, le Corriere dello Sport assure que le Milan AC souhaite recruter Cesc Fabregas et que le principal intéressé serait prêt à dire oui au club italien, alors que Chelsea était prêt à laisser partir Eden Hazard pour le retenir. Et autre mauvaise nouvelle, la priorité numéro 1 des Blues s'éloigne déjà. Selon la stampa, le défenseur central de la Juventus, Leonardo Bonucci, va prolonger son contrat avec la vieille dame. Et on termine cette revue de presse en Angleterre. Selon le Daily Star, Sergio Aguero va forcer pour jouer avec la sélection argentine cette nuit face au Paraguay, malgré un risque de rechute pour sa blessure au mollet. Et forcément, c'est tout Manchester City qui va trembler, puisque la saison passée, il avait déjà aggravé une blessure en ne sortant pas à temps avec l'Argentine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato, et rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la presse sportive.